Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. J'ai eu envie de vous faire une vidéo spéciale, trucs et astuces, le coin pratique, le coin pratique de vous partager ce que je vous ai proposé pour le taroscope du mois de septembre avec cette combinaison de quatre cartes et j'avais envie de vous le partager, de vous le donner. Mais ce n'est pas la méthode, ce n'est pas le cadre qui est le plus important dans un tirage, c'est toute notre capacité intuitive d'exploiter les symboles qui sont donnés, d'en percevoir la substance profonde, d'en faire émerger et ressortir l'essentiel, le véritable message, alors véritable, le message le plus approprié, c'est toujours comme ça, ce n'est pas une question de vérité, il n'y a pas de science infuse, ce n'est pas une doctrine loin de là, c'est une perception et d'une perception vient une interprétation. Et c'est ce qui fait que chaque, je dirais presque chaque artiste va lui-même créer son œuvre, et bien de la même façon, la personne qui interroge les cartes va aussi en déduire un message. Évidemment, c'est intéressant d'apprendre à développer votre intuition, à vous connecter de plus en plus au champ de l'inconscient collectif, parce que plus vous êtes connecté, plus vous lâchez prise avec le mental, plus l'interprétation captera les ondes qui viennent, les messages qui sont les plus profonds, les plus justes, les plus appropriés à émerger. Donc, voilà, ça j'ai dit un petit peu comment, voilà, qu'est-ce qui est important dans un tirage. Donc, vous voyez que là, je vous partage le format que je choisis, mais qu'évidemment, c'est vous qui allez en faire quelque chose d'extraordinaire. C'est votre intuition, c'est votre capacité à raconter quelque chose qui va rendre pertinent le message. On y va, je vais vous montrer comment je fonctionne. Cette première carte pose ici, en gros, avec quoi j'arrive, ou avec quoi arrive votre consultant. Qu'est-ce qui est le plus présent dans la situation actuelle et à venir, qui a besoin, là, d'être regardée. La deuxième carte va être en lien avec la première. C'est quelles conséquences cet élément central très présent a dans votre vie. Qu'est-ce qu'il vous invite à regarder de manière plus précise. Le troisième élément, c'est qu'est-ce que je veux vraiment, qu'est-ce qui m'est pertinent, vers quoi je tends, qu'est-ce que je désire, en fait. Il y a un petit peu cet aspect-là. Et la dernière carte, c'est qu'est-ce qui va m'aider, qu'est-ce qui va m'aider à partir de là pour arriver là. Vous voyez, c'est un petit peu ça, le mouvement que j'ai concocté. Alors, on va regarder ici tout de suite. Je vais les retourner. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Ouais, d'accord. Alors, je souris, il n'y a jamais deux ans. Pardon. Ça ne connaissait pas les cartes. Avant de les retourner, je les ai posées. J'ai démarré la vidéo pour vous éviter le brassage. Alors, avec quoi j'arrive ? Qu'est-ce qui est important pour moi, si je fais cette lecture, je vais me poser l'intention. Tiens, j'ai envie de voir, nous sommes ce week-end, la semaine qui vient sur quoi je dois porter mon attention pour pouvoir être vigilante et mettre l'énergie, mettre la conscience, mettre le focus sur quelque chose qui va grandir à mon cheminement. Alors là, ce que je vois ici, c'est il y a de la joie, il y a du contentement, il y a de la... Je me félicite. Il y a une forme de... Je suis assez satisfaite. J'arrive avec une satisfaction ou un côté enjoué. J'ai envie de partager avec les autres. J'ai envie de célébrer. C'est vrai. C'est vrai. Demain, voyez, en fin de journée, je fais la célébration de huit semaines d'un programme d'accompagnement avec une douzaine de participantes. Demain, nous faisons la clôture, la célébration. Ça me parle tout de suite. Voyez, je fais le lien. Je me dis, oui, j'ai envie de célébrer. Et oui, j'ai envie de montrer, de vivre cette satisfaction, de savourer l'aboutissement d'un programme qui a duré huit semaines, qui a été, j'imagine, transformateur pour ces femmes et pour moi aussi. Parce que ça, vous savez, quand on accompagne, on est aussi en évolution soi-même. Alors, voilà, j'arrive avec cette énergie-là. Et je sens que ça me parle, voyez. Qu'est-ce que ça impacte ? Qu'est-ce qu'il est important de regarder que je n'ai pas forcément vu, ce avec quoi j'arrive ? Il y a ici le 7 de denier qui parle de la récolte. Tirer les fruits de notre travail. Alors, c'est effectivement une vigilance à avoir. C'est que la semaine qui vient, c'est comme si ça me disait, attention, ne reste pas sur tes lauriers. Tu dois continuer à veiller à récolter les fruits de ce que tu as semé. Tu dois continuer à rester. Elle reste sous l'arbre, voyez. Je vous la montre. Symboliquement, c'est intéressant. Elle reste sous l'arbre des deniers, des perles, des pépites qu'elle récolte. Elle attend, puis c'est l'automne en plus, ça nous parle, oh là là. Alors, elle est avec son panier, elle est dans cette attente, mais elle doit rester vigilante parce que si elle s'en va, si elle va procrastiner, si elle va faire autre chose alors qu'elle n'a pas encore récolté ici, elle risque de passer à côté, voyez. Donc, c'est en train de dire, voilà, les conséquences, c'est attention, trop de réjouissance. Tu risquerais de ne pas faire attention que tu as quelque chose encore à faire. Tu dois porter encore ton attention sur quelque chose. Certes, il y a de la réjouissance. Tu as de quoi être content, contente, fière, etc. Il faut persévérer. Il y a encore quelque chose à faire pour que tout ce qui a été fait, qui te réjouit, dont tu es fier, heureux, etc., doit porter ses fruits. Vous voyez, c'est de cet ordre-là. Donc, là, je me dis, tiens, ça, ça m'intéresse. Je me dis, vigilance, je vais, sur la semaine qui vient, maintenir cette attention et ne pas me disperser. Pourquoi ? Parce que ce que je veux le plus, regardez, c'est le 6 de bâton, c'est réussir, c'est vraiment aboutir, avoir du succès dans mon entreprise, dans ce que je mets en place, dans tout ce que je projette de faire. Je veux que ça fonctionne. Alors, si je mets en place des choses qui me réjouissent, qui me comblent de joie, puisque moi, quand je suis dans l'accompagnement, dans le coaching, avec mes collectifs ou en individuel, bon, je suis dans le plus grand bonheur qui soit. C'est vraiment, je me sens complètement à ma place, je suis heureuse de faire ça. Et oui, il y a un but aussi, tout ce que je mets en place, les nouveaux formats que je fais, les nouvelles offres que je lance, toutes ces choses-là, il y a quand même un objectif qui est de différents niveaux, qui est de fructifier, faire fructifier tout ça. Je fais un lancement, ben oui, mais il faut que ça fonctionne, ce lancement-là. S'il n'est pas bon, je dois me réactualiser, vérifier qu'est-ce qui n'a pas été bon, ma communication, est-ce que l'offre n'est pas, ne tombe au mauvais moment. Vous voyez, des choses comme ça, on doit faire attention à tout ça pour réactualiser, afin que ce que nous mettons en œuvre donne ses fruits, porte ses fruits, comme on dit, et de les récolter. Parce que si on n'est pas sous l'arbre pour ramasser les pommes, elles vont finir par pourrir par terre. Donc, c'est un peu ça. Et on veut ce succès-là. Donc ça, c'est ce que je veux le plus. Donc, ça confirme. Moi, je me reconnais complètement. Je suis persuadée que vous vous reconnaissez aussi. Et qu'est-ce qui va m'aider ? Qu'est-ce qui va m'aider à rester concentrée dans cette attention sur la récolte et pas partir, ça y est, c'est acquis. Non, on va au bout des choses parce que le succès passe par le fait d'aller au bout des choses. Alors, c'est le soleil. Le 19, arcane 19, du soleil. Qu'est-ce que ça vient nous dire ici dans l'aide que nous apporte le soleil ? Le soleil, c'est là, le rayonnement, c'est la lumière, c'est, je continue de m'affirmer, je continue de porter l'énergie dont j'ai besoin pour incarner ce que je propose. Je continue ma visibilité. Le roi lion, il est, voilà, imposant, il rugit, il rayonne, il ne se cache pas dans son petit coin. Il ne va pas dans son épicerie tranquillement, compter ses graines. Non, il continue sa visibilité. Donc, moi, je le prends, je l'interprète comme ça. Vous voyez qu'il y a un cheminement, il y a une histoire qui se tisse, mais préalablement, j'ai posé des, je dirais, des axes sur chaque carte. Qu'est-ce qu'elle va me dire, cette carte ? De quoi elle va parler ? Je ne prends pas la carte comme elle vient, simplement, sans lui avoir donné une direction. Ici, la direction, c'est avec quoi j'arrive ? Qu'est-ce qu'à quoi je peux m'attendre ? Qu'est-ce que je veux vraiment ? Qu'est-ce qui va m'aider ? Vous voyez, ça, c'est le cadre. Et de faire un tirage dans ce sens-là, ça va vous aider considérablement pour comprendre ce sur quoi vous devez porter votre attention. Évidemment, je suis d'accord, une fois qu'on a fait ça, ce n'est pas le tout, c'est la première base, mais l'important, c'est capter le message. capter le message qui vient. Au début, on est complètement carré, on attrape le petit bouquin, on regarde, ça veut dire quoi, cette de denier ? Ce n'est pas facile parce qu'effectivement, on a tendance à se caler à ce que dit la carte, à l'extérieur de soi, à ce qu'elle dit de manière objective. Ce n'est pas ça, en fait, le tarot psychologique. Ce n'est pas ça, le tarot intuitif. Ce qui est important, c'est que vous vous utilisez, je vais y arriver, que vous puissiez utiliser ce support, le support visuel, le sens qui en émerge, qui émane de la carte pour en formuler sa consistance. D'accord ? Je pourrais dire plein de choses à propos de cette carte. Je pourrais dire vous venez de réussir, un projet. Je pourrais dire vous êtes en quête de reconnaissance. Vous êtes, voilà, je pourrais continuer comme ça longtemps, mais moi, je vais l'attraper dans un sens qui continue l'histoire, qui est pertinente. J'écoute l'intuition parce que des fois, l'intuition va me dire quelque chose de contraire que mon mental va dire. Vous voyez, mon mental dirait ici c'est le temps de la récolte, tout va bien. Non, je sens que c'est en train de me dire attention, ne vous étourdissez pas avec autre chose, ne partez pas sur autre chose, il y a encore quelque chose à finir. Vous voyez, c'est ça que je ressens. Bon, vous avez compris que l'intuition est extrêmement importante dans une lecture. Et l'intuition, si vous êtes trop sur des projections mentales et à ceux des interprétations qui viennent de votre esprit qui construit et non pas de l'instinct et l'intuition qui attrapent, vous risquez de vous fourvoyer et d'avoir des messages qui ne sont pas du tout ceux que l'inconscient a envie de communiquer. Voilà, voilà la petite, je dirais, capsule pratique pour le mois de septembre. J'avais envie vraiment de vous partager ça parce que je trouve que c'est utile. On a tous envie d'avoir un tirage. Moi, je me fais un tirage toutes les semaines. Toutes les semaines. Je regarde aussi un petit peu ce qui se passe au niveau de l'astrologie parce que j'ai mon ami Valérie Ortega qui en sait pas mal là-dessus et qui donne pas mal de pistes et puis j'aime bien, j'ai vraiment appris à utiliser les petites techniques qu'elle donne. Voilà, un petit clin d'œil à Valérie et puis il y a plein d'autres choses comme ça que je fais pour maintenir mon attention, mon énergie au quotidien et sur ma semaine. Et croyez-moi que depuis que je suis rentrée dans ces petits rituels, ces petites routines quotidiennes, hebdomadaires, ça prend pas longtemps et qu'est-ce que ça a considérablement, je dirais, facilité ma manière d'interagir au quotidien, ma manière de vivre les événements, ma manière de gérer mes émotions, de gérer ce qui arrive quand c'est difficile ou quand c'est bénéfique ou quand c'est neutre aussi. Donc, il y a beaucoup de richesses à trouver des techniques qui nous font du bien. il y a beaucoup beaucoup de bénéfices à ça, je vous assure. Méditation, mantra, yoga, concentration, journaling, tirage de cartes, lecture astro, il y a beaucoup de choses comme ça qui nous aident. Mais il ne faut pas en devenir esclave. Il ne s'agit pas en devenir esclave, de s'en inspirer et d'écouter si ça fait écho. L'astrologie, les mantras, les messages qu'on reçoit, les pensées positives aussi, les affirmations positives, est-ce que ça me parle cette affirmation ? Je ne vais pas la prendre parce qu'elle arrive. Je ne vais pas la prendre parce qu'on me la donne. Si je suis abonné comme ça à un blog ou à un compte Instagram où il y a des messages qui viennent, on ne prend pas parce que ça vient. On prend parce qu'on choisit de prendre, parce qu'on se dit là, je sens qu'il y a de la résonance, ça m'intéresse et je vais poser ça comme quelque chose que j'invite dans mon rayonnement. Vous voyez ? Voilà les amis, je voulais vous le partager. Je vous souhaite une très très belle suite dans ce week-end, cette semaine ou que vous soyez dans votre espace-temps. Je vous salue, je vous dis à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada